En tant que professionnel diplômé, vous allez avoir probablement l'envie ou l'obligation ou l'opportunité de vous mettre en travailleur indépendant au cours de votre carrière. Voici toutes les clés pour ne pas faire d'erreur et pour pouvoir bien commencer. Lors de votre lancement, vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs formes juridiques, soit en recherchant des profits, soit en allant plutôt vers le bénévolat. Concernant la recherche de profits, vous pouvez être seul ou à plusieurs. A plusieurs, vous serez sous forme de sociétés commerciales, les plus courantes étant SARL, SAS ou SA. Seul, avec le URL ou la SASU qui sont des modèles hybrides de la SARL ou de la SAS. Ou bien tout simplement sans vous déclarer, ce qui est totalement illégal on le sait, mais sans être déclaré auprès des services fiscaux pour pouvoir exercer également seul. Enfin, en dehors des sociétés commerciales, vous pourrez choisir l'entreprise individuelle. Les sociétés commerciales sont des sociétés avec une activité, comme leur nom l'indique, commerciale. En revanche, les entreprises individuelles peuvent avoir une activité dite artisanale. C'est le cas notamment lorsque vous êtes plombier ou lorsque vous travaillez dans le bâtiment. Ou alors une activité dite commerciale, c'est notamment le fait d'acheter pour revendre des biens. Par exemple, vous achetez des stylos et vous les revendez tels quels. Ou bien en tant qu'activité commerciale, vous pouvez très bien réaliser des services, comme par exemple réaliser des ménages ou de l'entretien ou du lavage de carreaux dans des entreprises. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est l'activité non commerciale et notamment en profession libérale, c'est le métier de coach. En tant que bénévole, vous pouvez choisir de créer une association loi 1901. La différence avec une société dite commerciale, comme la SARL ou la SAS, est que les bénéfices réalisés éventuellement dans cette association ne pourront pas vous être rétribués. Comme on le voit sur cette directive de 2005, qui est une directive européenne, être libéral, c'est exercer à titre totalement indépendant et d'offrir des services intellectuels. On retrouve exactement la même notion sur une loi de simplification française qui, de la même façon, présente l'activité libérale comme une activité dite indépendante et qui propose des services dits intellectuels. C'est ce qui fera la différence avec une activité dite commerciale qui ne propose pas de services dits intellectuels. On retrouve dans les professions libérales les avocats ou bien les médecins. En tant que coach sportif, vous exercez une profession libérale. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que vous vendez une activité dite intellectuelle. En prenant un exemple simple, un médecin va vendre un diagnostic à son patient. Il va recevoir le patient, analyser la situation, réfléchir à la situation et lui proposer une solution, qui est une solution réfléchie donc intellectuelle. C'est la même chose pour un avocat. Un avocat va recevoir un client, va écouter la problématique de ce client, réfléchir à une ou plusieurs solutions et lui facturer cette prestation intellectuelle. Le coach sportif, de la même façon, va recevoir un client qui, par exemple, souhaite perdre du poids, va analyser la situation au travers d'un bilan et lui proposer une solution qui est une réflexion intellectuelle également. Le coach sportif est donc une profession dite libérale, puisqu'il offre un service intellectuel en toute indépendance. Faisons une comparaison rapide des différents types de statuts que vous pouvez avoir en tant que coach. Vous pouvez être soit salarié, soit libéral, soit en société commerciale, on l'a vu tout à l'heure pour la SRL ou la SAS, ou le URL ou la SASU, ou bien être non déclaré. En tant que salarié, votre autonomie reste relativement faible, puisque votre employeur vous donnera des consignes que vous devrez appliquer. Vous aurez un contrat de travail, et cette situation est totalement légale. En comparaison, en profession libérale, votre autonomie sera totale, puisque vous êtes totalement indépendant, on l'a vu tout à l'heure. Vous aurez un contrat de prestation de service que vous créerez avec vos clients, et cette situation est également totalement légale. Comparons à présent ces deux situations précédentes, par rapport à la société commerciale, si vous décidiez, par exemple, de vous mettre en SAS ou en SARL. Sachez que votre autonomie serait relativement relative dans ce cas, puisque, étant avec d'autres associés pour avoir créé cette société, vous auriez des comptes à leur rendre. Vis-à-vis de vos clients, vous créerez un contrat de prestation de service, et bien évidemment, cette situation serait également totalement légale. Si, par exemple, vous décidiez de ne pas vous déclarer auprès des services fiscaux, votre autonomie serait totale. Vous n'auriez pas de contrat officiel, bien évidemment, et la situation serait totalement illégale. En tant que professionnel libéral, vous aurez le choix entre deux régimes fiscaux différents. Sur la gauche, un régime fiscal qui demande beaucoup moins de tâches administratives et déclaratives. Et sur la droite, un autre régime fiscal, le deuxième, qui vous demande un peu plus de gestion administrative. Le micro-social simplifié est le régime le plus courant puisque c'est celui qu'on appelle micro-entrepreneur. On appelle celui-ci également encore auto-entrepreneur. Et sur la droite, le régime du réel, qu'on appelle également déclaration contrôlée, qui est un régime dans lequel vous allez pouvoir déduire tous les frais professionnels que vous aurez, contrairement au régime micro-social simplifié, c'est-à-dire le régime micro-entrepreneur, dans lequel vous n'avez absolument pas la possibilité de déduire vos frais professionnels. Concernant le régime du réel, c'est-à-dire de la déclaration contrôlée, votre impôt et vos cotisations seront calculés sur le résultat final, à savoir vos recettes, c'est-à-dire vos encaissements, ce que vos clients vous auront payé, moins les frais professionnels que vous allez avoir, qui donneront le résultat, qui sera donc la base de vos cotisations et de votre impôt. En revanche, en micro-entreprise, c'est-à-dire en auto-entrepreneur, vous n'aurez pas la possibilité de déduire vos frais professionnels. Votre impôt et vos cotisations seront de ce fait calculés sur vos recettes. En tant que professionnel libéral, vous aurez la possibilité d'être couvert, notamment avec des allocations familiales, une couverture maladie, et puis également vous cotiserez pour la retraite, éventuellement le levage. Sachez en revanche que tout ce qui est mutuel et prévoyance seront facultatifs. Il faudra donc cotiser en plus de vos cotisations habituelles à ces deux régimes si vous voulez être couverts. Lorsque vous êtes professionnel libéral, il existe des risques, et notamment des risques par rapport au chômage. Sachez que les cotisations qui sont sur votre gauche ne vous ouvrent pas droit au chômage. Sachez également que vous êtes responsable sur la totalité de vos biens propres, ce qui signifie qu'en cas de dette importante, vous pourriez être saisi par huissier de vos biens personnels. Il existe néanmoins une option possible pour protéger vos biens propres qu'on appelle le IRL. Concernant les cotisations sociales, vous avez en tant que micro-entrepreneur un taux de 22,2% et en tant que déclaration contrôlée, un taux situé entre 30 et 40%. Sachant que ce taux s'applique soit sur les recettes pour les micro-entreprises, soit sur les résultats pour la déclaration contrôlée. Pour rappel, le résultat tient compte des frais professionnels. Enfin, il existe une possibilité de réduire ces cotisations lors de votre lancement. Cette réduction de cotisation se fera grâce à l'ACRE. Je vous invite à regarder dans votre package de formation. Vous aurez tout concernant l'ACRE de façon à pouvoir en bénéficier. Attention, votre demande pour bénéficier de l'ACRE doit être envoyée dans les 45 jours de votre création. En tant que travailleur indépendant, sachez que vous avez le droit à la formation continue. Pour cela, en tant que micro-entrepreneur, vous cotisez à raison de 0,2% des recettes qui sont incluses déjà dans les 22,2% que nous avons vu tout à l'heure. En déclaration contrôlée, vous cotisez également à raison d'environ 97 euros par an. Ces cotisations vous ouvrent droit à un budget formation. En 2018, il est de 900 euros pour l'année, à raison de 300 euros maximum par jour de formation. Il sera à demander au Fonds international de la formation des professionnels libéraux, qu'on appelle le FIFPR. Dans votre package de formation, vous pourrez retrouver un tutoriel qui vous expliquera comment procéder. Le professionnel libéral, bien évidemment, va supporter l'impôt sur le revenu, au même titre que les salariés. En tant que micro-entrepreneur, cet impôt sera de 2,2% si vous prenez l'option du prélèvement libératoire de l'impôt. Si vous n'avez pas choisi d'option, on vous retirera 34% et le reste, c'est-à-dire les 66% qui restent, seront soumis au barème de l'impôt sur le revenu, au même titre que les salariés. En déclaration contrôlée, nous l'avons vu tout à l'heure, vous devrez soustraire les frais professionnels et, de ce résultat, sans option possible, l'ensemble sera soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Sachez qu'à compter de la deuxième année d'activité, vous aurez une taxe, qui est une taxe fixe, qui est une taxe non proportionnelle à vos recettes. Cette taxe, qu'on appelle la CFE, Contribution foncière des entreprises, se monte entre 200 et 1000 euros par an. Vous n'aurez pas à payer cette taxe si vos recettes sont inférieures à 5000 euros par an. En tant que professionnel libéral, vous avez une obligation légale, qui est issue du code du sport, de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance RCP, responsabilité civile professionnelle, est complètement différente de celle que vous avez déjà souscrite probablement à titre personnel. C'est donc une assurance responsabilité civile supplémentaire. Elle est, en général, de l'ordre de 200 à 300 euros par an. En revanche, si vous adhérez au syndicat APS-EPF, vous aurez la possibilité de l'avoir à 60 euros seulement. Rendez-vous sur le site qui est indiqué de façon à pouvoir devenir membre de votre syndicat et bénéficier de cette assurance responsabilité civile professionnelle à taux extrêmement réduits. En tant que travailleur indépendant, en profession libérale, vous avez deux types de responsabilités. Une responsabilité civile et une responsabilité pénale. Je vous invite à lire attentivement ces deux encarts qui vous expliqueront quelles sont les responsabilités et quels sont les risques que vous encourrez, et d'être extrêmement attentif à la sécurité lorsque vous donnez des prestations. Voici à présent deux limites qu'il faut connaître. En tant que coach sportif travailleur indépendant, c'est-à-dire en profession libérale, vous ne serez pas assujetti à la TVA tant que vous ne dépasserez pas 33 200 euros de recettes. Bien évidemment, cette limite est pour 12 mois. Elle commence au 1er janvier de l'année civile et se finit au 31 décembre. Si vous avez commencé en cours d'année, sachez que ce montant est à proratiser, ce qui signifie que vous devez le ramener au nombre de mois réel d'activité. Si vous êtes amené à dépasser les 33 200 euros par an, Si à un moment donné, vous dépassez les 33 200 euros de recettes, et bien vous serez soumis à TVA. Sauf pour les personal trainers pour lesquels il y a une petite astuce qui vous permet d'être exonéré de cette TVA. Être assujetti à la TVA signifie que sur les factures que vous faites à vos clients, vous devez rajouter 20%. Enfin, deuxième limite, si en tant que micro-entrepreneur, vous dépassez pendant 2 ans d'affilée 70 000 euros de recettes, vous aurez l'obligation de passer en déclaration contrôlée. Précisons que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir dépassé pendant 2 ans d'affilée 70 000 euros de recettes pour pouvoir passer en déclaration contrôlée. Vous pouvez tout simplement le faire sur option à partir du 1er janvier de l'année suivante. Nous allons expliquer maintenant comment vous déclarez en ligne en tant que micro-entrepreneur. Regardez, c'est relativement simple. Il faut vous rendre sur le site officiel www.l'autoentrepreneur.fr Ce service est totalement gratuit et il est très rapide. En l'espace de 15 minutes, vous devriez être déclaré. Si à un moment donné de votre inscription, on vous demandait de payer un service, fuyez, vous n'êtes pas sur le bon site. Attention, suite à votre inscription, suite à votre déclaration en tant que micro-entrepreneur, vous allez probablement recevoir des courriers. Ces courriers sont des arnaques et en voici quelques exemplaires. Les seuls courriers que vous devriez recevoir sont ceux de l'Ursaf et des impôts. Quels sont les avantages en tant que salarié et quels sont les avantages en tant que profession libérale ? En tant que salarié, sachez que vous avez des revenus qui sont en général réguliers sur votre salaire, sur votre fiche de paye. Vous êtes couvert pour le chômage. Vous avez le droit du travail qui est très très favorable. Les cotisations patronales sont payées par votre employeur. Vos salaires seront réglés même si le club dans lequel vous travaillez ferme ses portes. Et vous aurez une facilité à louer ou à emprunter. Concernant les inconvénients, votre salaire est en général défini par votre employeur. Comme on l'a vu au tout début, votre autonomie est relativement faible puisque c'est votre patron qui vous donne les consignes à suivre. Vous serez quasiment certain d'être imposé à l'impôt sur le revenu. Et sachez que vos frais professionnels ne sont pas tous déductibles. En profession libérale, vous êtes libre. Vous avez une facilité et une gratuité à vous déclarer. Le taux horaire est en général beaucoup plus important. Vous avez des règles fiscales qui vous ouvrent des droits très avantageux. Et enfin, vous avez la possibilité, en déclaration contrôlée, de pouvoir déduire tous vos frais professionnels. Néanmoins, vous avez certains inconvénients. Notamment, vous aurez beaucoup plus de difficultés à emprunter ou à louer. Vous aurez des revenus plus ou moins réguliers puisque vous ne facturez que ce que vous faites au moment où vous le faites. Ce qui signifie que si vous partez en vacances, par exemple, vous ne pourrez pas facturer vos prestations. Vous n'avez pas le droit aux congés payés, contrairement aux salariés. Il faut donc mettre un peu d'argent de côté pour prévoir vos congés. Vous avez un peu d'administratif à faire et notamment de faire vos factures, éventuellement votre comptabilité si vous êtes en déclaration contrôlée. Vous supportez vos charges sociales à 100%. Dans certains cas exceptionnels, votre client pourrait refuser de vous payer vos factures. Et enfin, vous êtes responsable sur la totalité de vos biens propres, sauf si vous vous mettez en EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qu'il ne faut pas confondre avec l'EURL qui est une société commerciale. Enfin, il existe une chaîne YouTube gratuite qui vous donne encore plus de notions, encore plus d'astuces et qui vous permet de répondre à toutes vos questions. Cette chaîne est Christophe Batts Formation. Je vous invite à vous y abonner de façon à pouvoir visualiser toutes les vidéos et recevoir un message lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. A très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada